Salut à tous les gamers, c'est Groni, on se retrouve aujourd'hui sur du Call of Duty World War 2 avec les amis la meilleure classe d'armes que j'ai à vous proposer. Vous recherchez un style plutôt nerveux, agressif, on joue pas mal à les mitraillettes, on essaie déjà de développer son shoot, sa précision, etc. Même si c'est pas encore parfait, c'est la classe d'armes qu'il vous faut les gars, la type 100, je l'avais adoré lors de la bêta, je l'ai adoré encore plus sur le jeu final. Je vais l'expliquer au fur et à mesure pourquoi, juste présentation du gameplay, sachez une chose les amis, c'est que j'ai rentré entre temps de très très bon gameplay, mais que j'essaye de m'organiser pour vous proposer on va dire du bon contenu propre et régulier, on va dire day one car oui nous sommes le day one aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre les amis, le lancement du Call of Duty de Sledgehammer Games World War 2 et franchement il envoie une très très grosse claque et un retour on va dire en force de la licence COD, pourquoi pas, laissez moi un énorme pouce bleu les potes pour m'encourager, encore et toujours je vous le demande en début et en fin de vidéo et je ne changerai pas. Ensuite, commençons tout simplement avec la revue justement de cette SMG qui est, oh mon dieu, combien magique, je veux déjà vous donner mon ressenti, elle a une très bonne cadence, elle fait de bons dégâts et en plus de cela elle a un recul quasi inexistant. Les amis, peu importe les accessoires que vous lui mettez, ça c'est un truc à savoir. Ensuite, tu l'auras remarqué aussi pas mal de fois dans les gameplays, je vais pas mal de fois, bah, jump shot, j'ai un style de jeu qui est très proche du jour FPS entre guillemets plutôt polyvalent, parce que j'ai commencé sur COD et Battlefield en même temps, donc moi je ne joue pas mes strike, je joue plus le kill, et c'est la meilleure façon pour moi justement, voilà, non seulement d'apprendre à maîtriser mes gunfights mais aussi d'XP, mais le tuto XP rapidement sortira un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des excellentes astuces. Commençons tout d'abord par les stats de l'arme qui apparaissent sous vos yeux, vous le voyez, moi j'ai pu XP l'arme et débloquer tous les accessoires, j'ai un peu tout testé et je vais vous donner la config qui m'a le plus plu et qui m'a été le plus rentable in-game. Elle a 5 en dégâts, tu vas me dire mais c'est à la moitié Groni, et pourtant tu kiffes cette arme, oui, franchement elle est géniale. Ensuite, 7 de portée, 7 de précision, 6 en cadence, elle a un chargeur de 30 balles, quand tu lui mets chargeur grande capacité, je pense que tu en as 40, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est un truc à savoir les gars, sur cette type 100, c'est une mitraite qui est vraiment très polyvalente. Je vous ai déjà expliqué qu'elle n'avait pas de recul, très faible recul, et ça va vous permettre de faire des frags à moyenne, voire peut-être même, je ne vais pas dire à grande distance sans abuser, mais à moyenne longue distance, si vous avez un bon shoot, si vous jouez en bas sans scie. Voilà pourquoi c'est une arme que je vous recommande, vraiment. Vous allez me dire, ouais mais Groni, on s'en tape un peu de tes recommandations, il y a tout le temps des gens qui débutent, qui sont amateurs, on va dire, sur chaque call-off. Les vidéos comme celle-ci, elles sont là aussi pour les aider, donc soyez indulgents et mettez-vous un peu à la place des autres. Une chose est sûre, les potes, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? C'est un truc de fou comment je donne rapidement avec la type 100. Je vois énormément de gens jouer la PPSH, ou encore la Grease Gun, la Grease Gun que j'ai jouée, qui est terriblement bonne, elle est vraiment très très bonne, mais la type 100, j'ai l'impression que pour le moment, les gars, pour ma part, elle sort du lot. Je vous jure, pour ma part, elle sort du lot. Elle est très très bonne, elle est très agréable. J'avais un atout à vous conseiller. Alors, à quel niveau le débloque-t-on ? Je vais être honnête avec vous, les gars, je l'ai oublié. Ça s'appelle Pistolero, et ça te permet de tirer en sprintant et en plongeant. Et le fait de pouvoir tirer en courant, c'est un avantage monstrueux sur World War II. Pourquoi ? Parce que très souvent, le mec qui était en train d'avancer ou qui était statique, et Dieu sait à quel point il y a quand même pas mal de campeurs, le day one, le jour de lancement du jeu, ça va te donner ce petit temps de réaction supplémentaire. Alors, autre petite technique, justement, que personnellement j'utilise, et qui est une technique qui est bien connue, on va dire, des joueurs de la licence, c'est lorsque tu vas pour jouer, n'hésite surtout pas à tirer au jugé avant d'entamer la visée fixe. Avant d'entamer la visée fixe. Je m'explique, tu commences d'abord à spray avec la touche de tir, que tu sois sur Xbox One, ou sur PC, ou alors sur PS4, donc la touche R2, le clic gauche, ou le RT, justement, sur Xbox One. Et ensuite, tu finis avec ta visée fixe, qui te permet, on va dire, d'enchaîner très facilement, dans le haut du corps, essentiellement. J'ai pour, en plus de l'atout pistolet rouge, je l'ai combiné avec un accessoire qui s'appelle l'accessoire visée solide, qui, à l'époque, était un atout, mais qui, maintenant, se retrouve en accessoire sur Call of Duty World War II. Ce qui me fait un très, très bon combo. J'ai affronté beaucoup de gens qui jouaient tir rapide. Sans jouer tir rapide, j'arrive à prendre l'avantage sur eux. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une combinaison de type intelligente. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous dire, les amis. C'est un style de jeu qui est assez percutant, assez nerveux. C'est quelque chose qui, je sais, vous parle. Je n'ai pas joué forcément à mes séries. Tu vas voir que je meurs pas mal de fois parce que j'ai toujours faim, moi. C'est un truc de dingue. Je suis grave gourmand quand je joue à COD ou à BF. Je veux tout le temps faire max de kill, tout le temps être MVP. C'est être scorer, surtout quand je joue à l'arme. Bon, c'est un autre délire quand je joue au sniper. Ça m'arrive parfois de faire des flops, un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Voilà. Une chose est sûre, la poignée ergonomique te permettra d'entrer en visée très rapidement. Elle met surtout à ne pas négliger. Tu vas me dire, ouais, mais même si tu joues en jugé, etc. La poignée ergo légale, ne l'oubliez jamais. Le seul truc qu'elle te donne en plus, c'est l'entrée en visée qui est assez rapide. Tu peux éventuellement la drop pour tester les rayures avancées qui augmenteront encore plus la portée. Mais c'est pour un style de jeu qui est plutôt distant. C'est pas ce que je vous recommande. Il y a des maps qui sont très nerveuses et rentrent dedans. USS Texas, London Dogs. Et toutes les maps que vous avez déjà jouées, donc la pointe du Hawk, etc. Parce qu'il y a beaucoup de petits couloirs, des petits sillons. Voilà, des petits sillonnages comme ça qui sont très refermés, très resserrés. Qui sont propices pour les SMG et pour les shotguns. C'est dans ces maps-là que je vous recommande, les gars, de jouer à la SMG. Ensuite, il y a un atout dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est énergique, mais je l'aborderai dans une autre vidéo. Qui correspond parfaitement à la division aéroportée. En tout cas, voilà, sur ces fameuses classes SMG. J'ai encore un sujet à aborder. Les gars, concernant justement les SMG, il faut savoir une chose. C'est que vous pouvez faire des tirs rapides. Vous pouvez utiliser le tir rapide. Franchement, je le trouve génial aussi sur certaines armes, sur certaines maps. Après, franchement, si vous jouez sur des maps où il y a de plutôt longs couloirs et tout. Ne vous attendez pas à ce que le tir rapide vous aide ou vous sorte de certaines situations. On ne parle pas du tir rapide sur certaines AR. Je pense même qu'il devrait d'ailleurs l'enlever. Il n'y a pas de gros calibre sur les SMG. Et le tir rapide peut te permettre, si tu galères à faire les tirs tête, à en faire un peu plus. Mais franchement, si vous avez jumpshot. Si vous avez une bonne visée dans le haut du corps, généralement, vous n'aurez aucun problème avec la poignée ergonomique et les visées solides. Je te dis encore, les rues avancées est intéressantes. Les gens qui jouent balles blindées et qui pensent que ça fait plus de dégâts parce qu'ils le voient dans les stats, c'est faux. Les amis, les balles blindées ne servent qu'à faire plus de dégâts à travers les matériaux. Donc quand tu sais qu'il y a des gens qui jouent beaucoup les glitchs, les balles blindées, c'est intéressant. Ou alors détruire les streaks. Les streaks, ce sont les séries ennemies. Mais il y en a vraiment très peu qui restent dans les airs. Tu es d'accord avec moi ? Voilà. Ça, c'est un truc que j'avais à vous dire, les amis. La type 100, la config, elle va apparaître justement sous tes yeux. La tout pistolero, ne le négligez pas. Je vous jure, les gars, vous allez me remercier. C'est une très très bonne combinaison. D'ailleurs, laissez-moi un énorme pouce bleu parce que je vous partage ma propre classe. C'est une classe qui est plutôt propre, les gars. C'est une classe qui encourage le rush, qui encourage le gunfight. Ce n'est pas une classe qui encourage le fait d'être dégueulasse, assisté, tout ce que je déteste sur Call of. Parce que oui, il y a beaucoup de joueurs qui vont revenir de BF, de CSGO sur Call of cette année. Et il faut aussi leur montrer que voilà, on est là aussi pour faire du frag à l'âme. On n'est pas là pour camper, pour débloquer ces streaks. Les streaks qui, je l'aborderai dans une autre vidéo, ne sont pas forcément extrêmement, va dire, surpuissants. À part quelques-uns qui sont terriblement géniaux. Franchement, le dernier à 1700 points, il est juste sublime et magnifique. Les amis, en attendant, j'ai rentré un massacre de dingue dans ma toute première game au sniper. Et j'ai en solo, comme cette game que tu vois, c'est en solo. Toutes mes games que je vous propose sur YouTube, c'est du solo gameplay, les gars. Je n'ai besoin de personne pour faire mes games. Ça a toujours été comme ça. Ça le sera toujours. Est-ce que Grony, pour autant, tu ne joueras plus avec tes abonnés, etc.? Je jouerai avec mes subs, les gars, sur Twitch, essentiellement. Voilà, quand je streamerai, quand l'envie m'en prendra, etc. Mais avant toute chose, je vais vous proposer, on va dire, de très très bons projets. Notamment au sniper, parce que le sniper est jouissif. Bref, je vais vous proposer aussi une petite séquence, tiens, que j'ai pu rentrer. Je pense, je ne sais pas si c'était dans quel mode de jeu, je ne sais pas si c'était une domination, une EC, avec la type 100. C'était la première fois que je la jouais et elle était sans accessoire. Franchement, il faut dire un truc, c'est un truc de dingue, comment c'est hyper agréable de jouer la type 100. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu te sens, en plus, tellement fluide. Les gens qui disaient que le jeu était lent et lourd, je ne vous comprends pas. Le jeu est très fluide, très rapide. Tu as l'impression, limite, que tu ne cours pas, mais tu glisses sur le sol. Et moi, j'apprécie cette fluidité, parce que, comment t'expliquer ça ? Les maps, elles sont à la fois de type moyenne, voire nerveuses, rentrent dedans. On s'y fait très très vite. Il y a des gens qui disent, ouais, mais on ne trouve pas de kill, etc. C'est juste que vous n'avez pas encore compris, sûrement, la conception des maps. J'avais envie de répondre au fur et à mesure un peu aux commentaires que je peux lire, justement, sur mes vidéos, etc. Quoi qu'il en soit, les potes, j'espère vraiment que ma classe vous a aidé. Ne manquez pas toutes mes vidéos sorties, notamment la présentation du QG et les variantes d'armes épiques. Mais également ma première ouverture de largage. J'aurai évidemment à venir une ouverture de largage de ravitaillement, les potes, qui sort très prochainement. Je suis en train de les économiser pour vous. Ensuite, je vous ai proposé des astuces pour bien débuter, si vraiment, on va dire, vous galérez avec la prise en main, etc. Les vidéos sont sorties. Laissez un gros pouce bleu sur chacune d'entre elles. C'était Grenier. Mille merci à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps, justement, de partager mon travail. Portez-vous bien. Ciao les gars. A plus. Bye bye.